Bonjour Marie-Lyne, moi je m'appelle Didier Rubio, je suis diététicien spécialisé dans la nutrition du sportif. Je travaille à Toulouse dans un service de médecine du sport. Là maintenant j'ai une activité un petit peu différente mais toujours dans le milieu sportif et également je suis spécialisé en éducation thérapeutique. Il faut une bonne hydratation, ça c'est la première chose, c'est-à-dire que s'hydrater au quotidien quand on fait du sport pendant sa séance, continuellement après et avoir un statut hydrique de bonne qualité, ça prévient quand même les blessures et ça prévient la contre-performance. Alors c'est un message assez simple mais qu'il faut sans cesse répéter. Ensuite, l'équilibre alimentaire en lui-même, c'est-à-dire en protéines, lipides et glucides, fait partie quand même du choix du carburant qui sera propice à favoriser la performance. Ensuite, effectivement, tout ce qui concerne les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, c'est des choses un peu moins perceptibles. C'est quelque chose dont il faut se soucier, surtout si là on fait vraiment beaucoup de sport. À partir de 6-8 heures semaine, on commence à considérer que l'activité physique et sportive est sérieuse. Bon, la part des fruits et légumes, au-delà des vitamines, c'est quelque chose qu'il faudrait que ça soit prégnant, c'est-à-dire que ça soit quelque chose du quotidien, avoir vraiment l'habitude de consommer beaucoup de fruits et de légumes. Sachant que ce n'est pas très calorique, alors il faut faire les sportifs comme ils ont besoin de beaucoup de calories, des fois, ils boudent un peu cette partie-là. Mais il faudrait que ce soit toujours en complément du reste. Et ensuite, des aliments qui, nutritionnellement, sont vraiment très intéressants, sont les concentrés de vitamines. Et là, je veux parler, par exemple, des fruits secs, des fruits oléagineux, comme les amandes, les noix, des graines aussi, de tournesol, de lin. Ça, c'est des choses qu'il faudrait qu'ils soient consommés plusieurs fois dans la semaine, voire même tous les jours. Ça, c'est très important. Et ensuite, le conseil, c'est d'essayer d'avoir une alimentation qui soit la moins raffinée possible. Donc là, ça veut dire des aliments qui ne soient pas tout le temps dépourvus de ces fibres-là, c'est-à-dire du riz blanc. Des fois, choisir aussi du riz, peut-être complet. Les pâtes, peut-être aussi semi-complètes ou complètes. Le pain, pas toujours blanc, complet ou semi-complètes. Du coup, on enrichit assez facilement finalement son alimentation en ce qu'on appelle les micronutriments. Les vitamines, les oligo-éléments, les minéraux. Donc ça, ce serait quasiment une base. Et pour simplifier finalement, il faut que l'alimentation soit, moi je dirais à 70% ou 80% même, végétale. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'il faut être végétarien. Je dis juste que la base de l'alimentation doit être végétale. Sur laquelle on va rajouter des produits animaux, c'est-à-dire de la viande, du poisson, des œufs, et pour ceux qui les tolèrent et qui les supportent bien, des produits laitiers, des yaourts, du fromage blanc. Et là, je pense qu'on a un équilibre qui est respectable et très, très, très en faveur de la performance au niveau sport. Mais c'est facile à dire, mais on s'aperçoit qu'en pratique, ce n'est pas si facile à faire si on n'a pas l'habitude spontanément d'acheter ce que je viens de dire, par exemple. Alors, il faut savoir que c'est le marché des produits diététiques de l'effort et le marché des compléments alimentaires. Ça représente un marché énorme. Ça se chiffre en milliards d'euros sur la planète. Et donc, en France, c'est vraiment très, très important. Donc, il faut être prudent avec ça parce que le marketing va être fait pour les mettre en avant comme étant plus en faveur que l'alimentation. Mais mon point de vue, c'est qu'il faut savoir les utiliser à bon escient. C'est-à-dire que quelqu'un qui en a besoin, il peut être amené à prendre un complément vitaminé, antioxydant, voire même pourquoi pas un peu de protéines. Mais à mon sens, il faut toujours que ce soit adapté à la personne. Et de fait, ça ne peut pas être standardisé pour tout le monde. Et à tel point même qu'il y a beaucoup de gens qui devraient ne pas en prendre. Et ça serait mieux pour eux. Et je pense notamment aux enfants, à la population adolescente ou jeune, qui finalement n'en ont pas besoin. Il faut d'abord travailler la base avant d'imaginer pouvoir pallier une alimentation assez mal conduite sur la journée avec des compléments parce qu'il manque quelque chose qui est crucial qui s'appelle la synergie. C'est-à-dire que dans les aliments, on a tous ces composés qui vont être en synergie. Ça veut dire qu'ils vont être ensemble pour avoir une action. Dans la complémentation nutritionnelle, en fait, on a ou telle ou telle vitamine ou des associations, mais il n'y a pas autant de synergie que dans l'alimentation. Et donc, de fait, c'est moins efficace.